Et d'abord, des images très dures, je dois vous prévenir, dures mais qui illustrent une terrible réalité en République démocratique du Congo. La semaine passée, plus de 50 civils ont été tués par l'armée à Goma. C'était quelques heures avant une manifestation. Depuis, des officiers ont été arrêtés, mais la population perd confiance. C'est un reportage de Bertrand Menuh, Benoît Fayt et de notre correspondant à Goma, Glodi Mourabasi. Ces images choquantes ont été filmées le 31 août dernier à Goma. On peut y voir des soldats des forces armées congolaises chargés sans ménagement des cadavres dans un camion militaire. Des civils, membres d'une secte, massacrés en pleine nuit par des éléments de la garde républicaine, à la veille d'une manifestation contre la mission des Nations Unies au Congo. Le premier bilan du massacre fait état de 56 morts et de 75 blessés. Nous étions non-violents et nous avions déjà informé les autorités que nous n'allions pas manifester pour détruire quoi que ce soit, ni pour attaquer quelqu'un. Nous devions seulement arriver, faire ce que nous avions à faire et rentrer chez nous. La médiatisation du massacre a forcé le gouvernement congolais à dépêcher le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur à Goma. Ils y ont annoncé l'ouverture d'une enquête et l'arrestation de haut gradé de la garde républicaine, notamment. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Un appel au calme qui est loin de contenter la société civile. Elle qui réclame aujourd'hui des mesures fortes à l'encontre de ceux qu'elle considère comme les véritables responsables du massacre. Le gouvernement congolais a pris des mesures juste pour gérer les émotions de la population. Ce sont des mesures, c'est juste de la poudre aux yeux. C'est de la poudre des perlimpimpins qui ne résout aucun problème. On ne doit pas chercher juste des boucs émissaires. On ne doit pas chercher juste les petits exécutants. Entre-temps, Constante Dima, le gouverneur du Nord Kivu, a été rappelé à Kinshasa pour consultation. Depuis plus d'un an, ce militaire était à la tête de cette province placée en état de siège sans jamais parvenir à y rétablir un semblant de sécurité. Merci. 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 Merci.